Comment avez-vous trouvé l'étude ? C'était bien, par la grâce de Dieu. On va louer le Seigneur. Vous imaginez qu'on n'a pas trop envie de parler de l'étude aujourd'hui. On va venir directement. Apparemment vous avez été fiancée hier. Qu'est-ce que vous éprouvez ? De la joie, de la paix, de la gratitude. La gratitude envers ? Envers le Seigneur. Beaucoup d'émotions qui se mélangent à la fois. Beaucoup d'émotions qui se mélangent à la fois. Pouvez-vous nous raconter l'histoire des fiancées à la refroid, s'il vous plaît ? Alors, c'était le retour de ma mère qui est rentrée au Cameroun, qui était venue pour un certain temps. En fait, elle allait en France. Et on était à l'air en vent. On allait vers le guichet de Air France. Et au guichet, au lieu d'un agent, c'était le frère Jean qui était là, en lieu et place de l'agent. Et il s'est tenu là, avec un bouquet de fleurs et un gâteau. Et il a donc commencé à parler de ce qu'il ressentait et à exprimer son vœu que je dépense. Et est-ce que vous avez hésité ou est-ce que vous avez... Ben, je n'ai pas répondu sur le coup. Parce que j'étais prise de coup. Donc, ça m'a pris un peu de temps pour... Refléchir. Comprendre ce qui se passait. Et puis... Après, il y avait un laps de temps. J'ai 10 mois. C'est quoi le laps de temps en minutes, en secondes? Parce que j'ai entendu qu'au sujet du frère Achille, ça a été très long. Je suis en train de me comparer. Je veux voir quels sont les frères qui ont souffert le plus et les frères qui ont souffert le moins. C'était un temps acceptable, je dirais. Un temps qui est correct pour que quelqu'un reste à jour. Ah, il a mis ses pieds à genoux. Un genoux. Un genoux au sol. Ben, il y en a qui ont mis les deux genoux. Alléluia, c'est déjà quelque chose. Maintenant, dites-moi. Merci mademoiselle Krenzaga. J'imagine que vous avez éprouvé la joie après avoir dit oui. Oui. Ok. Et comment, est-ce que ça a été un gros câlin ou... Un câlin. Un câlin. Juste savoir, parce qu'on veut savoir comment ça se passe dans l'église. Non, ça a été un petit câlin rapide. Je dis ça parce que moi, ma formation n'a pas commencé dans l'église. Ma formation a commencé hors de l'église. D'accord. Et hors de l'église, quand on fait une déclaration d'amour aussi romantique, c'est beaucoup de gros câlins et des embrassades. Alors, comment avez-vous plutôt contrôlé cela? Non, parce qu'on attend de se marier pour arriver à ce genre d'expression physique. Ok. Donc, fait que malgré l'expression de la parole, l'expression de la demande, vous avez été capable de contrôler les émotions qui... Par la grâce de Dieu. Ok. Est-ce que vous... Dans combien de temps on peut attendre la finalité de cette expression de fiançailles? Rester connecté sur une vieille de Jésus. Ok. Mais apparemment, on a appris du pasteur et d'autres sources que c'est conseil de ne pas être long. Amen. On va obéir à ce que... Donc, si on pouvait aller d'une échelle de 1 à 6 mois, dans combien de mois pour une journée? Oui. Tout ce que je peux dire, c'est de rester connecté sur une vieille de Jésus. Merci beaucoup, mademoiselle Poka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mademoiselle Agnès. Oui. J'ai des questions. Mademoiselle Moyonis, aussi pour vous, s'il vous plaît. J'ai des questions pour vous deux. Ok. Emmanuela. Oui. Comment allez-vous? Bien. Merci par la grâce de Dieu. Merci.